Premièrement, si vous n'avez pas regardé le film précédent, je vous laisse un lien dans le premier commentaire. Suivez-le car cette histoire est dans la continuité des précédentes. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer et commençons. L'épisode commence sur la planète Bérus, qui semble au premier abord paisible. Soudain, la planète entière et ses environs commencent à trembler, provoquant la destruction de la maison et des biens de Bérus. Bérus crie pour Goku, affirmant qu'il vient de regagner cette planète et qu'il ne veut plus la perdre. Nous voyons la raison de toute cette dispute et il semble que Goku s'entraînait avec Vegeta comme d'habitude, puis Goku répond en disant. Bérus, pourquoi m'as-tu fait arrêter ? J'étais sur le point de terminer mon échauffement. Tu veux rejoindre un combat ou quelque chose comme ça ? C'était juste ton échauffement ? C'est inacceptable. Lorsque vous vous entraîniez avec Whis, je pouvais tolérer votre sabotage, mais maintenant je ne peux plus tolérer votre présence avec cette force. C'est devenu trop. A ce moment, Whis intervint, impressionné par la nouvelle force de Goku avec laquelle il se débarrassa du futur traître Zeno, et dit à Goku. Vous êtes des gens vraiment intéressants. Tu étais d'un niveau plus faible que moi, et de jour en jour je te vois maintenant avec une force qui rivalise avec celle de mon père. En fait, le jeune Raditz qui est mort en combattant à vos côtés sur terre me laisse encore perplexe. C'est vraiment terrifiant de penser à ce qui serait arrivé s'il avait survécu et s'était débarrassé de vous. Goku a commencé à réfléchir au nom Raditz et à l'origine de ce nom. Cela lui semble très familier. Goku parla, se demandant s'il était cet homme vert qui avait combattu dans le tournoi de l'autre monde, affirmant qu'il était très fort. Vous parlez de Picon en premier lieu et Raditz est votre vrai frère, comment ne pas vous souvenir de lui, c'est lui qui est la raison pour laquelle vous êtes mort, il était l'un de vos plus puissants ennemis, quelqu'un que vous ne pourriez pas battre sans l'aide de Piccolo. Honnêtement Goku, des fois je me demande si tu penses autant à ta famille. Qu'est-ce qui t'a fait l'oublier ? Comment pourrais-je oublier un frère aîné que moi ? C'était vraiment puissant, j'étais vraiment battu par lui et la terre allait finir en ruine. J'ai une bonne idée. Je dois aller rendre visite à Raditz. Et je le parie. Il serait incroyablement puissant. Après tout, il avait probablement des kilomètres d'avance sur moi en termes de force. Il aurait pu surpasser Super Saiyan 3 ou peut-être Super Saiyan 4 ou 5. Imaginez s'il était plus fort que Vegeta. Je dois aller voir ce Whis. Vegeta était bouleversé par cette décision et n'avait aucune intention de rencontrer Raditz. Mais il a dit. Écoute Kakaro, Raditz est dans une partie fermée de l'enfer. Vous n'êtes pas autorisé à y entrer sans autorisation. Vous n'êtes pas mort. Aller dans un endroit comme l'enfer de votre vivant rendra le royaume à fou. Ne perdez pas votre temps. S'il est comme toi, il a probablement oublié qui tu es aussi. Goku a souri et a complètement ignoré les paroles de Vegeta, disant que de toute façon, il est son frère aîné après tout, et il parie qu'il est tout le temps dans son esprit, et surtout il veut découvrir l'étendue de sa force. Ainsi, Goku utilise sa transmission instantanée pour disparaître. Goku voyage dans une autre dimension et arrive dans un endroit étrange couvert de ténèbres et de brouillard. Il s'avança un peu et remarqua soudain une personne audacieuse, énorme et familière qui criait. « Kakarou, est-ce que cela signifie que tu es finalement mort et que tu as fini en enfer ? Tu ne peux même pas imaginer combien de temps j'attends ce jour avec impatience. Je ferai en sorte que tu sois torturé ici pour chaque os que tu brises dans mon corps. » Goku ne fut pas dérangé et répondit poliment. « Waouh ! C'est toi ? Je ne suis pas vraiment mort. Je viens juste de te rendre visite mais tu es un ami de Vegeta, j'ai oublié ton nom. Mais tu es le gars que j'ai testé avec la technique Kaioken pour la première fois. C'était de beaux jours. « Désolé, je suis allé un peu trop loin et je t'ai paralysé. Mais au moins je ne t'ai pas tué, je cherche maintenant mon frère Enéradit. Où est-il ? » Napa était toujours en colère et regardait Kakarou en disant. « Je me fiche de votre stupidité, je ne suis pas stupide. Si Vegeta n'a pas pu te tuer, tu es probablement encore supérieur à moi d'une certaine marge en force. Mais ce petit truc ne marchera pas, je suis content que tu veuilles le voir, ce serait bien que tu sois exterminé par ton frère, il n'a aucune idée de qui tu es. Vous gâchez vos décisions. Raditz est le nouveau roi des sayants et vous mourrez entre ses mains. » À ce moment, une personne forte et mystérieuse émergea silencieusement de l'obscurité et dit. « Napa, je sais que c'est Kakarou. Tu penses vraiment que je ne reconnaîtrai pas mon faible et pathétique frère ? Bienvenue Kakarou, comme c'est gentil de ta part de me rendre visite après 30 ans entiers. » Kou regarda Raditz avec des regards aiguisés, puis se souvint des jours où son frère avait envahi la planète Terre et mit son fils Gohan en danger et avait également causé sa mort, ce qui lui faisait retrouver des souvenirs négatifs, mais il l'oublia, et c'est parce qu'il est venu à rendre visite à son frère et connaître son niveau de force. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon cher frère ? Je n'arrive pas à voir ton petit ami vert. Dis-moi que tu es venu ici seul à cause de ta mort. Comment as-tu pu te permettre de m'oublier et de priver ton enfant de son pauvre oncle qui pourrit en enfer toutes ces années ? Quel terrible frère Kakarou ! » « En fait Raditz, je ne m'attendais pas à ce que tu me traites ainsi. Vous auriez dû au moins apprécier cette visite. Je suis venu te voir, et ce qui compte le plus, c'est ta force. Si vous êtes réellement quelqu'un qui est fier de lui et prétend qu'il ne permet à personne de l'insulter, alors vous devez avoir atteint un niveau dont je peux être satisfait. Allez, montre-moi ta force maintenant. » « Qu'en dis-tu Kakarou ? Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Tout d'abord, il faut savoir que cet endroit n'est pas difficile. Tout ce que je peux faire dans ce domaine, c'est me former. J'utilise chaque seconde pour augmenter ma force. Tout cela est juste pour me redonner du respect. Vous vous êtes maintenant humilié en disant cela. Maintenant, lâchez prise sur vos émotions et voyez maintenant qui je suis. » À ce moment-là, Raditz a augmenté sa force jusqu'au niveau de Super Saiyan, et il a ri à ce moment-là parce qu'il était confiant et croyait que Goku n'avait pas réalisé cette transformation. Nappa a commencé à rire à cet égard et s'est moqué de Goku parce qu'il était arrivé au mauvais endroit, selon la croyance de Nappa. Mais Goku ne rit cependant pas. En fait, il n'était pas content de cela, et c'est tout simplement parce que son frère avait déçu Goku, qui pensait avoir atteint un niveau terrible, il l'a exprimé. « Mais est-ce de cela que vous me préveniez ? Vous devez cacher quelque chose ou vous essayez de me tromper. Vous ne pouvez pas avoir passé tout ce temps en enfer sans vous reposer et prétendre avoir atteint le niveau Super Saiyan. Regarde ça, Raditz. » Pendant ce temps, Goku est également passé au Super Niveau juste pour prouver qu'il avait raison et qu'il n'était en fait pas surpris par la force de son frère aîné. Raditz et Nappa furent choqués à ce moment-là et commencèrent à bégayer car ils ne croyaient pas non plus que Goku ait atteint le niveau de Super Saiyan, mais le plaisir ne s'arrêta pas encore. Goku a ciblé le Super Saiyan Niveau 3, qui ressemble à la forme de Raditz, bien que Raditz n'ait pas encore réalisé cette transformation. « Mais qu'est-ce que je vois maintenant Kakaroto ? Ce n'est pas possible. Où as-tu eu cette transformation ? Je n'arrive pas à croire que vous ayez également atteint la légende du Super Saiyan. Il y a peut-être une astuce. Il doit y avoir quelque chose que tu nous caches ? » « Oubliez les discours creux. J'ai prétendu que j'étais venu pour tester votre force, et je ne serais pas venu si je ne m'étais pas assuré de ma sécurité. C'est parce que je suis convaincu que vous ne pourrez pas m'atteindre ou me faire du mal. » À ce moment-là, Raditz se sentit ridicule et ne parvenait plus à croire ce qui se passait. En retour, il a attaqué avec une force Super Niveau, criant et avec l'intention de frapper Goku et de le frapper fort pour l'achever. Après avoir fait cela, Goku a disparu de la vue, puis est apparu derrière Nappa, faisant trembler Nappa et craignant de recevoir le même tourment qu'il a reçu après sa mort sur la planète Terre. Tout le monde semblait trembler à cet instant, et les deux saignants ne comprièrent pas ce qui se passait, et Goku ne leur dit pas qu'il avait obtenu un poste élevé et qu'il avait été entraîné par des rois sacrés. Raditz n'était pas satisfait à ce moment. Il a commencé à crier avec force et a augmenté sa force à tel point que toute la place a commencé à trembler. Pendant ce temps, Goku était calme et maintenait sa stabilité. Car enfin il ne voulait pas faire de mal à son frère. Il essayait de faire plaisir à son frère en lui disant qu'il était plus fort que lui, et qu'il n'était pas venu pour s'opposer et réveiller des conflits. Raditz a essayé d'attaquer pour la deuxième fois, mais à ce moment-là, Goku s'est tourné vers ultra-instinct. Et ici tout le monde a été choqué. Raditz s'est arrêté et Goku a littéralement dit D'accord, ça suffit. Je pense que tu as fait tout ce que tu pouvais. Il n'est pas nécessaire de terminer ce combat. Je veux que tu viennes avec moi. J'ai une grosse surprise pour toi. En fait, je suis devenu la propriété de tous et je peux vous ressusciter tous les deux, mais à condition que je veuille que vous vous absteniez de vos mauvaises actions, et je vous promets que vous obtiendrez un niveau très fort. Ce que vous avez vu de moi maintenant n'est que le début. Je cache encore beaucoup de choses, et ce que j'ai montré ne représente que 1% de ma force globale. Les deux ont été choqués et n'ont pas prononcé un mot. Tout ce qu'ils ont fait, c'est suivre Goku, et c'est parce qu'ils ont vu leur intérêt pour la décision de Goku. Ainsi, Goku est sorti et les a sortis de l'enfer, et à ce moment précis. Un homme et une femme observaient cet événement à distance et ne sont pas du tout intervenus, et ils étaient également de la ville. Comment Vegeta va-t-il interagir avec Raditz et la famille de Goku après avoir vu que Raditz, qui a blessé Gohan, est revenu à la vie ? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode, mais à condition que je souhaite que vous répondiez à cette question, qui sont les deux personnes qui regardaient Goku au cœur de l'enfer ? Si vous connaissez leur nom, écrivez-les en commentaire, je vous promets de mettre en ligne le deuxième épisode de cette histoire. D'ailleurs, vous pouvez regarder cette histoire qui va désormais apparaître à l'écran. C'est une très belle histoire et je vous la recommande. Merci pour votre soutien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada